Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons apprendre à prononcer deux sons en français. Le son « et » et le son « e ». Durant la progression de la vidéo, tu peux cliquer sur le bouton « pause » quand tu le souhaites. Avant de commencer, écoutons un virelangue. Je suis désolée, le café est fermé. Révenne après le déjeuner. Mais je suis pressée et je dois utiliser le ticket. Mais nous sommes fermés, allez, circulez. Ces sons sont difficiles à prononcer. Commençons par le son « e ». Dans l'alphabet phonétique, le « e » est représenté par la lettre « e » à l'envers. « e » Les lèvres sont arrondies et la langue est en avant. On trouve le son « e » à la fin d'un mot. Livre, tasse, valise, ville, téléphone. Est-ce que tu l'entends ? Non, on dit qu'il est muet. On le trouve aussi dans les mots « je », « le », « premier », « celui », « me ». Est-ce que tu l'entends ? » Est-ce que tu l'entends ? Oui, celui-là est prononcé. Maintenant, à ton tour. Écoute la phrase suivante. Fais une pause et répète-la. Voici le son « e ». Dans l'alphabet phonétique, il est représenté par la lettre « e ». Les lèvres sont écartées, la langue est relevée en avant et les cordes vocales vibrent. Le son « e » peut s'écrire de plusieurs façons différentes. « e » comme dans « bébé », « fait », « école », « ed » comme dans « pied », « er » comme dans « manger », « boulanger » ou « grenier ». « e » comme dans « chez », « n'est », « venez », « es » comme dans « t », « les », « c'est », « et » comme dans « et », « projet », « jouer », « aï » comme dans « j'ai ». À ton tour. Écoute la phrase suivante. Fais pause et répète-la. J'ai mangé chez des amis. Et j'étais très contente de les voir. Attention ! Pense à bien faire la différence entre les deux sons. Par exemple, « le » et « les ». « Le » est au singulier, « les » est au pluriel. Attention ! Au pluriel, le « s » ne se prononce pas. Autre exemple. « Je » et « j'ai ». Comme dans « je mange » qui est au présent et « j'ai mangé » qui est au passé composé. Est-ce que tu entends la différence ? Pour conclure, rappelle-toi que les lèvres arrondies, c'est pour le « e » à gauche et les lèvres écartées, c'est pour le « e » à droite. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a aidé. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada